Salut c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique on va parler d'un film qui ne va pas parler à grand monde je pense. Génial mais pas en divorce. C'est un film français sorti en 1991, réalisé par Patrick Braoudet qui n'est clairement pas l'acteur réalisateur le plus célèbre en France disons pour ses grandes productions. Clairement ce film a tout du nanar, beaucoup de gens le détestent, il est vrai qu'il a d'énormes défauts mais ça fait partie de ces films générationnels qu'il faut avoir vu à une certaine époque et dans un certain contexte. Rien que le titre parle de lui-même, Génial mes parents divorcent, c'est l'histoire en gros d'enfants de divorcés ou dont les parents viennent de divorcés dans un village français et tout. Il y a deux clans, les enfants de parents mariés contre les enfants de parents divorcés qui ne se supportent pas l'un l'autre et qui se font une guéguerre. Alors évidemment ça, ça rappelle la guerre des boutons, ce genre de conflit entre enfants d'un même village, c'est l'idée mais on est dans les années 90 et on est dans un fait de société, le divorce qui a été assez répandu malheureusement, de plus en plus répandu dans la société de cette époque. Et pour apprécier ce film, il faut l'avoir vu en ayant l'âge des gamins, grosso modo, je devais avoir un ou deux ans de moins qu'eux et donc quand je l'ai vu, j'avais leur âge en fait. Quand j'ai vu ce film, j'avais leur âge plus ou moins, ils sont en CN2 dans le film, ils sont sur le point de passer en 6ème du coup, j'ai dû le voir à cette époque, peut-être quand j'étais en 6ème, 5ème. Et du coup, il faut être soi-même peut-être, on va dire, pas forcément enfant de divorcer, comme je le suis moi-même, mais ressentir un peu cette vibration autour des conflits familiaux d'époque, dont les enfants sont les victimes quelque part. Et donc, ça a beau être une comédie légère, un peu nanardesque quand même, de toute façon, c'est pas un grand film dans sa confection, ni même dans son scénario, mais disons que ça parle, et c'est assez juste et réaliste, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, il y a des gags là-dedans, qui sont too much, clairement, ça part dans tous les sens, mais ça, c'est normal, mais je trouve que c'est un film qui a une profondeur derrière, mais il faut avoir vécu, en fait, et l'époque, et les circonstances pour comprendre. Évidemment, si vous montrez ça aujourd'hui, il y a un ado qui a ses parents ensemble et qui s'en fiche un peu de tout ça, il va zapper au bout de 10 minutes, parce que, voilà, même si vous découvrez ça aujourd'hui adulte, je suis pas certain que ça vous parle, clairement pas. Pour moi, c'est un film pour enfants, mais un film intelligent pour enfants qui essaye de dédramatiser un peu le divorce. C'est plutôt bien joué là-dedans, avec des amitiés aussi entre les gamins, c'est assez amusant, bien sûr, des retournements de situation, des retournements de veste aussi, autour du personnage principal qui s'appelle Julien. Donc, évidemment, ça a dû aussi me toucher là-dessus, avec l'arrivée d'un nouvel élève qui aidera Julien à passer ce cap du divorce de ses parents, puisque l'histoire, c'est ça, au début du film, les parents de Julien divorcent, et du coup, Julien va perdre ses amis d'avant, ses amis dont les parents sont toujours ensemble. Il y a une sorte de rite de passage aussi, c'est un peu... Voilà, alors, aux Etats-Unis, vous avez les rites de passage de films d'ado et tout. Là, en France, on n'en a pas beaucoup, des films comme ça, mais ça, c'est un rite de passage de l'enfance à la pré-adolescence. Il y a aussi ce côté hyper-sexualisé, quand même, des gamins. Bon, évidemment, ils s'intéressent au sexe, de façon peut-être un petit peu too much, même si ça travaillait forcément tous les enfants à l'époque. Quand on voit des enfants de CP à côté qui regardent des films de cul, des livres de cul, pardon, et qui s'intéressent aux adultes dénudés, bof ! Je pense pas que... Je pense que c'est exagéré, mais peu importe, si on passe tout cela, on se retrouve avec un film de société assez intéressant. Il y a un peu de drama aussi, c'est pas que de la comédie, de la baston pur et dur. Il y a de la philosophie simple et légère que les enfants peuvent comprendre sans problème, et, au real, une fin de film un peu plus dramatique qui est assez intéressante aussi, je trouve, avec le recul. Ça montre un peu les dégâts de ce que... Les dégâts que peut subir un enfant qui voit sa cellule familiale s'écrouler. Au niveau du casting, ce qui est assez amusant, donc, au-delà des enfants qui n'ont pas fait grand-chose après, si ce n'est, il y a le jeune Stanislas Krivillen, en Krivillen, je sais pas comment le prononce, bref, qui fait ses premiers pas, il apparaîtra plus tard dans d'autres films. Bon, voilà, c'est pas non plus un acteur qui marque les générations actuelles. Il y a quand même Alexis Thomasian, qui n'est pas spécialement un gars qui a fait une carrière dans le cinéma en tant qu'acteur, mais en tant que doubleur. On entendra sa voix dans les films doublés en français, où il y a, par exemple, Tobey Maguire ou Justin Timberlake. Et sinon, au niveau des adultes, par contre, on a une belle ribambelle d'acteurs de seconde zone qui ont marqué les comédies des années 80-90, donc Patrick Braudé lui-même, qui joue l'instituteur, Patrick Bouchité, qui joue le père de Julien, alors Patrick Bouchité, c'est le curé dans la vie éternelle en fleuve tranquille, hein, si vous voulez. Jésus revient, bref, vous voyez l'idée. Il y a Clémentine Sénarié, aussi, qu'on voyait dans quelques films d'époque, une actrice très honorable, que j'ai toujours bien aimée, quand j'étais plus jeune. Il y a Daniel Russo, aussi, évidemment, l'un des... Lui, aussi, c'est une voix française, il a fait du doublage. Et, alors, Pascal Légitimus, dans un petit rôle de gardien de stade, assez amusant. Voilà, il y a aussi les débuts d'Elsa Zilberstein. Voilà. Bon, bref. Peu importe le casting, peu importe l'histoire en elle-même, ça se laisse suivre. On s'attache aux jeunes, quand même. Les jeunes enfants. Enfin, ouais, ils ont 11 ans, quoi. 10-11 ans. On s'attache à eux, et, ouais, moi, je trouve que c'est un film, je l'ai revu là, c'est un film qui vieillit quand même bien. Bon, il y a quand même des fautes de raccord improbables. Au moment, il y a une scène de baiser qui dure, l'image shot pour que ça fasse une sorte de plan-séquence faussé. Cette scène me fait tiquer. Comment ils ont pu garder ça ? Parce que ça se voit, quand même. Peu importe. Ouais, et puis, ouais, une petite BO sympa, aussi. Très amusante d'époque. C'est un film qui ne mange pas de pain, et qui est beaucoup plus profond qu'on ne veut le croire, mais qui est générationnel. Voilà, c'est un film générationnel qui ne va pas forcément marquer quelqu'un aujourd'hui. Au contraire, ce n'est pas du grand cinéma, ce n'est pas de la grande réalisation, ce n'est pas du grand jeu d'acteur non plus. Les jeunes se débrouillent, mais voilà. Ils jouent presque leur rôle, certains, parce qu'il y a des figurants locaux qui apparaissent. Et puis voilà, c'est... J'avais envie de vous faire partager un de mes films de jeunesse, clairement, de pré-adolescence, et qui me marquent presque dans une certaine autobiographie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition d'un Pro Ciné Critique. C'est le matin, je sors de la douche. Ça me rappelle quelque chose, je l'avais déjà fait dans une vidéo avant. Je ne suis pas forcément bien réveillé, mais j'avais envie de vous en parler quand même. Voilà, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501